En matière de sexe, chaque couple procède d'une manière différente. Certains instaurent un rituel confortable qu'ils respectent à chaque fois, d'autres préfèrent la nouveauté et essaient d'innover et d'essayer de nouvelles positions, de nouveaux endroits, etc. Mais la question qui tourmente les uns et les autres reste toujours celle de savoir si la durée de leur rapport sexuel est bonne, comparée à celle des autres couples. Pour retrouver la réponse à cette question, lisez la suite de cet article. Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Full Screen Minuit Mute et Playback Ratin Subtitle Subtitles Off Captions Captions of Chapters Ratters Undefined Quend Nous sommes en plein ébat amoureux, nous sommes évidemment plus concentrés à chercher le plaisir de notre partenaire, et le nôtre évidemment, que de compter les minutes que nous passons à le faire. Mais malgré cela, plusieurs couples souhaiteraient savoir si le temps qu'ils passent à faire l'amour est le même que celui des autres couples. Qu'en disent les sondages ? Pour répondre à cette question, une compagnie de sextoy a décidé de faire un sondage auprès de ses clients. Menée sur près de 4400 personnes, ce sondage a révélé que la durée moyenne d'un rapport sexuel chez un couple hétérosexuel était de 19 minutes. Ces dernières sont réparties comme suit, 10 minutes de préliminaire et 9 minutes pour l'acte sexuel lui-même, à savoir la pénétration. A de CHOICE et EES ADVERTISANGE GINREAD INVENTED BY TEADS A CHOICE et EES ADVERTISANGE GINREAD INVENTED BY TEADS En demandant aux personnes sondées de déterminer leur niveau de satisfaction par rapport à cette durée, 52% d'entre elles ont révélé être satisfaites, tandis que 19% des femmes et 23% des hommes désirent que leur rapport sexuel dure plus longtemps, sans préciser s'ils souhaitent prolonger la durée des préliminaires ou celle de la pénétration. Que faut-il donc prolonger au juste ? Beaucoup de personnes pensent que plus la pénétration est longue, mieux c'est. Or, ce n'est pas le cas, surtout quand les deux partenaires sont déjà au bord de l'extase. D'ailleurs, la durée moyenne satisfaisante d'une pénétration est d'environ 10 minutes. En dépassant cette durée, les choses deviennent un ton soit peu ennuyantes. En effet, plus les deux partenaires prennent leur temps pour explorer le corps l'un de l'autre, le stimuler et s'attarder sur ces différentes zones érogènes, plus ils font augmenter leur désir et plus ils pourront atteindre facilement l'orgasme. D'ailleurs, les préliminaires sont une étape importante pour les femmes, puisqu'en plus de décupler leur désir, ils leur permettent d'avoir une lubrification naturelle suffisante qui facilite la pénétration et augmente les chances d'atteindre l'orgasme. Il est donc recommandé de mettre les bouchées doubles, et d'accorder 20 minutes, à la place des 10 révélées par le sondage, aux baisers langoureux, caresses et autres jeux érotiques. A The Choice et E.S. Advertising in Red Invented by T.E.A.D.S. – Plus grand qu'une autre étude ? Pourquoi pas ? En 2008, Dr. Irwin Glodstein, sexologue, a mené une étude pour déterminer combien dure en moyenne un rapport sexuel et les résultats ont montré que c'était de 7,3 minutes, de la pénétration à l'éjaculation, ce qui fait une différence de 1,7 minutes avec les résultats du sondage précédemment cité. Quant à l'acte en entier, les personnes concernées par cette étude ont révélé qu'elles se sentaient satisfaites avec une durée de 13 minutes, contrairement aux 19 minutes, citées plus haut. D'ailleurs, elles ont également ajouté que au-delà de la 13e minute, les choses perdaient de leur charme et l'ennui commençait à se faire une place. En matière de sexualité, il ne faut pas oublier que chaque couple a ses spécificités et que plusieurs facteurs peuvent influencer la durée moyenne des rapports comme l'état de santé physique des partenaires, la qualité de leur relation et sa durée, la présence ou non de troubles sexuels, etc. L'essentiel est que chacun des deux partenaires soit complètement heureux et satisfait de la qualité de leur vie sexuelle. Mais en tout cas, si vous êtes curieux de connaître la durée moyenne de vos rapports sexuels, n'hésitez pas à utiliser un chronomètre « – plus grand que – plus grand que ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !